Mais pourquoi vous toussez ? Pour cette exercice vocale, elle tousse parce qu'elle manque de souffle lorsqu'il s'agit de lire à haute et intelligible voix. Pour remédier à ce défi-fit, les futurs orateurs de la 8e session du parcours Masterclass sont soumis à l'épreuve de la paille dans un verre d'eau transparent. Il s'agit pour eux de faire une profonde inspiration d'air et inspirer son discontinuer en faisant des bulles à l'intérieur du continent. Le résultat est palpable à la fin. Le mur murant, Paris, grand Paris, mur murant. Vendredi 13 février 2024 dans la salle Madiba, un cours intense de prise de parole en public a lieu. Le premier candidat vient de réunir son test. Un tonnerre d'applaudissements est entendu. Des aspirants à la maîtrise de l'art oratoire, ici, il y en a plusieurs. Quel est ce terme que tout le monde utilise ? Ne pas tenir les élections à bonne date, c'est de la non-qualité. Arborer un brassard rouge, c'est de la non-qualité. Livrer un produit non conforme et hors délai, c'est de la non-qualité. Par contre, tenir les élections à bonne date, c'est de la qualité. Bienvenue dans la prestigieuse école d'art oratoire Eao, école africaine d'art oratoire et de leadership de Dakar, dans la capitale sénégalaise. L'Eao, un empire fascinant. Située dans la capitale sénégalaise, sur la VDN, au quartier Sacré-Cœur III, l'école d'art oratoire et de leadership Eao est une institution accréditée. Par le fonds de financement de la formation professionnelle et technique plébiscitée par une centaine d'entreprises et d'organisations publiques privées depuis sa création en 2017. Elle demeure une référence dans la sous-région ouest-africaine, entièrement dévouée à l'encadrement et à la formation des leaders, managers et chefs d'entreprise, au training, media training et au coaching au Sénégal et en Afrique. L'Eao est une toute première du genre en Afrique. Elle dispose d'un actif de 7000 orateurs, dont on semble des grands hommes politiques et leaders, entre autres, la candidate à la présidence Anstababakar. Seule femme qualifiée par le Conseil constitutionnel figure parmi les pensionnaires, le patron des patrons sénégalais, Papabakar Nkoum. Les membres de la Cour de justice de l'UMA ont également bénéficié de la formation. Ce sont soit des formations individuelles, soit des formations de groupe. Sur quoi repose le succès de cet établissement ? Dans ces pays, comme le Sénégal, déjà connu pour son art oratoire, un pays où des célèbres hommes de lettres, à l'instar de Léopold Seda Senghor, Cheikh Amido Khan, Aminata Sofal et bien d'autres ont déjà fait leur preuve. Comment se présente l'univers de cette école de la démonstration de la puissance de la parole en société ? Faute d'un réseau dense et diversifié de consultants et de formateurs, choisi sur la base hautement sélectif, l'EAO offre une andragogie de 80% de pratiques et de 20% de théories dans un cadre propice. Dans le cadre de nos déploiements à l'étranger, nous avons développé un autre produit qu'on appelle EAO Afrique. EAO Afrique, c'est quoi ? EAO Afrique, c'est le déploiement de nos programmes à l'intérieur du continent, dans la sous-région. Ça peut être en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, comme nous l'avons fait au Béné, comme nous l'avons fait en Guinée, comme nous l'avons fait au Niger, au Togo, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Et très prochainement en Afrique centrale et très prochainement encore en Afrique du Sud et dans les pays maghrébiens. Et d'ailleurs, à cet effet, nous sommes en collaboration avec des institutions de la Tunisie. Et probablement, nous allons nous retrouver très prochainement dans ces pays, également pour déployer nos programmes. Nous sommes bâtis sur cinq, sur quatre niveaux. Nous avons un rez-de-chaussée, nous avons un premier étage, deuxième étage, troisième étage et quatrième étage. Et nous avons une capacité d'accueil de plus de 2 000 places, de près de 5 000 places. Parfois, il peut nous arriver que nous soyons sollicités par des organisations, des structures de la place, pour organiser des séminaires, pour organiser des réunions, des déjeuners d'affaires. Et pour ces gens-là, nous avons développé le dernier produit de l'école d'art oratoire et de leadership, qu'on appelle EAO Événementiel. Pour bénéficier de la meilleure école d'art oratoire, la méthode la plus efficace, c'est de faire la demande en ligne ou se rendre dans les locaux de l'établissement pour un remplissage de la fiche d'inscription, selon les quatre programmes d'excellence qui constituent les parcours proposés par l'établissement, notamment le parcours managérial aux formations intensives de 15 jours, le parcours supérieur, évécutive classe, le parcours d'entreprise d'une durée de 3 à 4 jours et le parcours individuel coaching personnalisé, dans les salles d'une capacité totale de 2 000 places, dont la plus grande contient des formes humaines, portant des citations du fondateur. Ces cadres de formation sont adaptés et soutenus par une équipe audiovisuelle qualifiée. La réception des données et la classification des dossiers fait l'obsession de Guéna Diouf. Chaque département est spécifique dans le traitement. Je vais prendre juste deux exemples. Pour ce qui est de la formation entreprise, il s'agit soit d'un appel d'offres, c'est-à-dire une structure qui veut se faire former en prise de parole en public ou en leadership et qui fait appel à un opérateur étatique, c'est-à-dire le 3FPT. Et après sélection des dossiers, nous sommes coptés comme école ou bien comme cabinet de formation. Donc là, il faudra entrer en contact avec la structure demandeuse pour pouvoir faire un appel d'offres. On a une demande, l'offre technique et financière qu'on va soumettre et après validation du 3FPT, nous sommes shotlistés pour pouvoir mener l'action de formation demandée par le client. Là, c'est le département spécifique formation entreprise. S'agissant du parcours managerial, formation intensive de 15 jours, là c'est un particulier qui vient d'une structure quelconque et qui souhaite se faire former en prise de parole en public. La personne vient pour manifester son intérêt de participer à l'une de nos sessions de formation. Ce qu'on lui délivre comme document, c'est une fiche d'information à remplir pour prendre connaissance de ses attentes. Et au-delà de la fiche d'information, nous lui donnons aussi d'autres documents à remplir pour le côté pédagogique, pour qu'on puisse s'adapter à sa demande, à ses besoins en matière de formation pour lui maintenant octroyer les frais d'inscription et l'inscrire dans l'une de nos sessions de formation. Il n'y a pas de critères spécifiques, sauf le niveau de français. Comme les sessions qui sont dispensées ici, les ateliers sont en français, il faut juste que l'étudiant ou bien l'orateur ait le bac plus 2. Le département le moins, je ne dirais pas le moins important, parce que c'est un département important aussi, c'est les masterclasses, un département dédié aux étudiants et aux jeunes entrepreneurs. Donc là, si l'étudiant manifeste la volonté de suivre l'une de nos sessions de formation, il passe à l'école, on lui donne aussi une fiche d'information à renseigner et il se charge de remplir les frais d'inscription et il est automatiquement inscrit à l'une de nos sessions de formation pour dire que nos sessions sont vraiment démocratisées et tout le monde a accès à nos sessions de formation, que ce soit les leaders managers ou bien les jeunes étudiants. Pour les étudiants, nous voulons vraiment démocratiser. Le cours de la formation, c'est à 95 000 pour une formation intensive d'une semaine, de 9 heures à 16 heures. Et dans les une semaine, vous avez autant de modules, je peux en citer 10 modules, partant de la prise de parole en public, gestion du stress et du trac, les techniques vocales et oratoires, des travaux d'éloquence et j'en passe. Et pour la formation concernant le département leader manager de 15 jours, destinée évidemment au leader manager, le cours de la formation, c'est à 535 000. Et je donne bien ces 15 jours de formation à présentiel, suivi d'une post-formation de 30 jours à distance et on met à disposition des apprenants des manuels tels que le livre de Dr. Cher Omar Diallo, la parole gouverne le monde et le leadership dans tous ces états. S'agissant maintenant du parcours entreprise, comme je l'ai dit tantôt, là c'est un appel d'offres. Un appel d'offres à soumettre au niveau de la structure demandeuse ou bien au niveau du 3FPT qui est un partenaire phare de l'école d'art oratoire et du leadership. Et parlant du 3FPT, c'est le fonds de financement pour la formation professionnelle qui finance en fait les entreprises pour l'accompagnement dans la formation pratique. Juste pour le parcours managerial de 15 jours, nous sommes à la 73ème session qui a démarré le lundi 5 février et qui prendra fin le 19 février. Donc pour le parcours entreprise, on est en partenariat avec plus de 150 structures de la place qui nous font confiance et même dans la sous-région. Parce qu'il nous arrive de nous déplacer dans la sous-région pour dispenser les formations en prise de parole en public. Et pour le département masterclass, actuellement à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de tenir la 8ème session des masterclass. Tout le monde a accès à l'école d'art oratoire et du leadership. C'est vrai que nous sommes une école prestigieuse, mais tout le monde a accès, que ce soit les professionnels, les leaders managers, les étudiants et même les élèves. Parce qu'on a un département IPE, l'Institut de la parole et de l'éloquence destiné aux jeunes de 10 à 18 ans. Pour vous dire que vraiment nos sessions sont démocratisées. Nous avons l'habitude de le dire, des formateurs l'ont dit et l'ont précisé, la parole gouverne le monde. Et pour que nous puissions arriver à gouverner le monde, il nous faut être outillés. Outillés par les techniques de prise de parole en public, les techniques de communication, pour vraiment arriver à un niveau où on peut prétendre gouverner le monde. Dans cette salle de conférence, dont la disposition des va-prénoms forme la lettre U, la confiance en soi monte. Demain, chaque membre de cette section du parcours formation entreprise doit délivrer un discours à l'occasion du grand oral. Les dernières instructions sont suivies à la lettre. C'était l'occasion de revoir notre communication, de nous parfaire et d'avoir les bonnes bases pour avoir une très bonne communication en public. Actuellement, on est un peu stressé, mais je pense qu'avec l'appui de coach 6 et de coach Pierre, nous allons nous surmonter. Pour le coach, ces étudiants sont prêts à affronter tout le monde. Ce sont des leaders, des maniqueurs, des visionnaires de haute facture. Entre les mains repose l'avenir de la banque d'assurance. Pour le peu que j'ai pu retenir, c'est 519 milliards de chiffres d'affaires. Allons-nous les appeler étudiants ? Ces 17 pays, ces 25 filiales. Seuls des leaders, des maniqueurs, des visionnaires sont capables. Ils l'ont compris avant nous et nous leur devons une fière chandelle. Chapeau à l'heure. Docteur Cheikh Omadialo est le président fondateur de l'EAO de Dakar. Il a plusieurs codes à son acte. Juriste et communicant, docteur en sciences politiques, expert en communication. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, entre autres, La parole gouverne le monde. Il traite l'éloquence dans toute sa splendeur. Il explique comment est venue la création de l'école. Beaucoup de choses, des éléments à la fois objectifs et subjectifs. Mais un constat. J'ai eu la chance extraordinaire d'être aux affaires au plus haut sommet de l'État du Sénégal une dizaine d'années durant. Et j'ai vu lors des audiences avec le président de la République ou lors de nos sorties et de nos missions à l'étranger, ô combien la présentation d'un projet est primordiale. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai décidé de créer une école pour accompagner les leaders et les managers dans la prise de parole en public, dans le leadership et la communication d'impact. En vérité, lorsque je lançais l'école d'art orateur leadership en 2017, bientôt 7 ans, les gens se moquaient de moi. Mais il a du cran. Comment est-ce qu'il va dans un pays où il n'y a que des beaux parleurs leur apprendre à parler ? Non, je n'apprends pas à parler. Non, tout le monde sait parler. Notre institution apprend aux leaders, aux managers, aux cadres à bien s'exprimer. Quelle est la différence ? Le bon orateur, sa parole n'est fait direct et un impact immédiat sur la cible. Le beau parleur, c'est un corrupteur de la parole. L'art oratoire est un art qui amuse qu'à aller au pays. Et donc, l'art est d'abord beauté. C'est le beau, le vrai, le juste. Notons que l'école d'art oratoire Afrique sanctionne toutes ses formations par la délivrance d'un certificat et de manœil écrit par le fondateur de l'établissement pour servir et valoir ce que de droit. À l'EAO, nous allons vous révéler à vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada